Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous faire un point parce que ces derniers temps en échangeant avec vous sur les différents réseaux sociaux vous m'avez vraiment demandé à plusieurs reprises de faire une vidéo sur la reprise de poids après un certain temps de sleeve en fait en discutant avec vous c'est vrai que plusieurs ont une reprise de poids après les, je dirais les un an, un an et demi post-op donc vous m'avez demandé de faire une vidéo à ce sujet et de vous partager mon expérience alors bon, comme c'est un sujet je pense qui intéresse beaucoup de monde parce que c'est la grande crainte qu'on a quand on fait une chirurgie bariatrique je voulais juste vous faire un petit point pour vous dire où j'en suis donc pour petit rappel j'ai été slivée le 10 novembre 2016 je faisais à l'époque 110 kg et aujourd'hui donc je suis à 19 mois post-op et je fais entre 63 et 64 kg en sachant que ce poids là, ça fait à peu près 6 mois que je le fais donc je pense que là je suis vraiment en perte de stabilisation puisque ça fait 6 mois que mon poids ne redescend pas en dessous des 63 et donc n'augmente pas si je fais attention alors pour revenir sur le sujet c'est vrai que depuis les un an post-op je trouve les sensations ont vraiment changé à savoir que lorsque je venais d'être slivée sur les premiers mois déjà au niveau de la sensation de la satiété donc de la faim, le fait d'être rassasiée je le ressentais vraiment tout de suite après mes repas il ne suffisait de pas grand chose pour avoir cette sensation de satiété pareil pour tout ce qui était sucré pour tout ce qui était finalement tentant mes petits péchés mignons voilà j'avais un certain comment dire, un certain recul j'en avais pas forcément l'envie etc donc ça, ça a duré sur toute la première année je dirais, enfin une grosse partie de la première année ensuite autour des 10-12 mois post-op j'ai commencé à avoir des petites envies de la gourmandise etc un peu plus fréquemment et donc là-dessus effectivement j'ai commencé à percevoir une petite différence en ce qui concerne les quantités en revanche sur la première année elles n'ont pas tellement évolué j'étais à 120-130 grammes ça n'a pas beaucoup évolué ça là-dessus, voilà, c'était assez constant ensuite depuis les 1 an post-op c'est là que je vois qu'il y a une vraie différence donc déjà je suis rentrée du coup dans la perte de stabilisation je pense puisque mon poids n'a quasiment pas évolué sur les 6 derniers mois et puis là où il y a une grosse différence c'est que maintenant j'ai vraiment la sensation entre les repas de pouvoir manger ce que je veux et comme je veux c'est-à-dire qu'avant quand j'avais fini mon repas bon ben voilà, j'avais vraiment la satiété c'est-à-dire que je n'avais pas faim et je n'avais pas l'envie de manger ou de grignoter etc maintenant c'est autre chose donc du coup c'est vrai qu'il faut vraiment là c'est vraiment le mental l'envie de réussir dans le combat parce que voilà, pour moi c'est ce que je dis c'est le combat d'une vie parce qu'on voit bien que la sleeve aide mais que ce n'est pas gagné dans le temps puisque voilà, quand on a ces sensations-là il n'y a que notre psychique enfin notre psychologie qui va nous faire dire non non, là c'est vraiment du grignotage tu n'en as pas besoin voilà, fais quelque chose occupe-toi l'esprit mais ne va pas dans le frigo ne va pas dans les placards parce que voilà c'est toutes ces petites mauvaises habitudes que finalement on avait enfin en tout cas pour la plupart je dirais puisque quand même l'obésité bon même s'il y a plein de facteurs autres que la façon de manger qui peuvent induire l'obésité je pense que la façon dont on s'alimente joue quand même un rôle important et donc en parlant aussi beaucoup avec vous sur les réseaux sociaux enfin vous êtes nombreux aussi à me parler du grignotage donc je pense qu'on est assez touchés par ce phénomène-là et donc c'est vrai que maintenant j'ai vraiment cette sensation entre les repas de pouvoir me dire bon bah si je veux manger je ne sais pas un sachet de gâteau je peux le manger et parfois même si je vais le faire et bien après j'ai l'impression que je peux encore manger chose que je n'avais pas avant avant il suffisait que je mange même un petit un petit sablé au chocolat hop ça y est c'était bon je m'étais fait plaisir ça y est j'étais content maintenant non donc je trouve que voilà c'est un petit peu l'effet un effet qu'on enfin qu'on anticipe pas forcément puisqu'on vit les choses un peu au jour le jour il y a tellement de choses déjà auxquelles on doit s'adapter le changement physique le changement d'alimentation essayer de manger sainement être assidu dans le sport accepter notre changement enfin voilà il y a tellement de changements et tellement de choses à travailler que finalement on découvre un peu au jour le jour et je trouve effectivement que depuis les 1 an post-op ce phénomène-là est vraiment présent je pense que c'est celui-là auquel il faut que je fasse le plus attention parce que pour moi c'est vraiment le point rouge devant la télé le soir c'est voilà pour moi c'est vraiment une lutte avec moi-même de me dire non ne va pas dans le placard ne prends pas les petits gâteaux alors on dit oui on n'en achète pas comme ça il n'y en a pas mais bon quand on a des enfants on va pas leur dire ne prends pas de gâteaux parce que maman fait attention non donc voilà donc il y a toujours quand même des petites tentations et il faut vraiment lutter contre ça enfin en tout cas moi c'est la sensation que j'ai c'est vraiment me dire voilà tu as atteint un poids qui te convient maintenant le combat il n'est pas fini parce que maintenant il faut le stabiliser et donc voilà ça c'est vraiment une sensation que j'ai alors encore une fois ce que je vous décris là c'est vraiment mon expérience je ne suis pas médecin je n'ai pas d'expérience professionnelle qui me permet de vous dire que vous tous vous ressentirez ça ou vous ressentez ça loin de là si vous avez ces sensations enfin d'autres sensations je vous invite à en parler à votre chirurgien ou votre diététicienne nutritionniste voilà là je vous partage vraiment mon expérience à moi vraiment personnelle sans professionnel du tout et je n'ai pas cette prétention là donc voilà pour bien situer les choses et donc par rapport à donc ça c'est vraiment par rapport à la satiété et j'ai également augmenté un petit peu mes quantités alors c'est pas énorme parce que j'étais à 120-130 maintenant je suis plutôt à 150 voire 160 grammes par repas pareil tout dépend de ce que je mange etc mais ça a un petit peu augmenté aussi donc preuve quand même que même en faisant attention l'estomac il grandit un petit peu dans le temps donc voilà donc c'est vraiment la sensation pour moi presque d'un nouveau départ mais celui de me dire voilà c'est maintenant que tu as obtenu la première victoire c'est à dire le poids qui te convient ben deuxième parcours il faut le continuer il faut garder ce poids et là et ben c'est d'autres choses à travailler c'est à dire vraiment maintenir l'alimentation saine essayer de trouver plein de petites astuces parce qu'il faut quand même malgré tout se faire plaisir on est des humains enfin moi personnellement j'adore manger j'ai gardé ce plaisir là donc il faut vraiment et puis j'ai pas envie de manger que des choses que j'aime pas enfin je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde donc vraiment continuer à me faire plaisir mais essayer de trouver des petites astuces pour que ce soit des choses bien bonnes et bien saines pour le corps éviter trop de sucre enfin voilà plein de petites choses donc ça enfin voilà il faut se documenter il faut s'ouvrir à tout type de recettes de changements finalement et puis il faut aussi enfin en tout cas pour ma part encore une fois ce qui fait vraiment la différence c'est le sport sur les derniers mois j'ai eu du mal à être régulière il y a parfois pendant 15 jours où je faisais pas de sport et puis après je reprenais mais voilà c'était un peu un peu yo-yo sur la régularité et je l'ai vraiment ressenti pour le coup au-delà de de la perte de poids c'est même pas une question de perte de poids c'est vraiment sur l'aspect physique j'ai trouvé que par exemple au niveau des jambes mon corps était revenu un petit peu plus gras des choses comme ça donc après c'est léger mais c'est ce qui montre aussi que sur la durée il n'y a pas de miracle il faut être régulier ou régulière et persévérer parce que ce n'est pas parce qu'on a atteint l'objectif qu'on s'arrête non 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 pas du tout et c'est là qu'il faut avoir vraiment conscience et moi je pense que même si j'en avais entendu parler si je m'étais renseignée et qu'effectivement j'avais bien conscience que c'était sur la longueur qu'on arrivait à obtenir vraiment une réussite je pense que je n'en avais pas autant conscience qu'aujourd'hui voilà c'est et aujourd'hui je confirme ce que je dis effectivement la sleeve est une aide c'est vraiment un cadeau pour un nouveau départ comme je dis ça nous lance une deuxième chance d'y arriver mais la sleeve n'est pas baguette magique et il faut vraiment vraiment persévérer sur la longueur que ce soit pour le sport pour l'hygiène de vie parce que effectivement moi il y a les périodes où comme je vous dis pendant 15 jours je ne faisais pas de sport il suffisait que je fasse un peu moins attention oh bah tiens il y a un truc je grignote un petit peu entre les repas et tout ça je suis remontée ça m'est arrivé de remonter à 65 kilos 65 kilos et demi voyez donc ça peut aller très vite donc quand je vois ça tout de suite je m'arrête mais il suffit que ce soit une semaine comme ça puis l'autre semaine vous n'êtes pas chez vous il y a des contraintes que vous ne pouvez pas forcément gérer non plus et puis la troisième semaine il y a encore quelque chose finalement on se retrouve avec plus 5 kilos et c'est déjà bien plus difficile à perdre que le petit kilo qu'on avait au départ donc oui je pense qu'on peut reprendre du poids après la sleeve ça j'en suis convaincue et je pense que c'est bien plus facile qu'on le pense de reprendre le poids après la sleeve parce qu'effectivement les sensations elles changent et on peut se faire surprendre parce qu'on ne reçoit pas un message de notre sleeve nous disant oh oh je change mon fonctionnement non non c'est au bout de quelques jours qu'on se rend compte nous même que c'est bizarre je ne ressens plus ça pourquoi là je peux manger alors qu'avant je ne mangeais pas alors c'est assez déstabilisant c'est parfois même moi ça m'arrivait un peu de culpabiliser en me disant oh là là j'ai une deuxième chance mince je ne fais pas attention regarde tu ne fais plus ton sport enfin tu fais moins ton sport tu commences à manger n'importe quoi c'est enfin voilà elle me culpabilisait un petit peu bon après je pense qu'on n'est pas des robots non plus ça arrive à tout le monde d'avoir des pertes de relâchement mais voilà pour dire que il faut s'accrocher le combat est long et voilà et je le redis encore pour moi il sera je pense tout au long de ma vie et même si c'est un beau combat et bien ça reste un combat donc avec ses hauts ses bas ses victoires ses petites périodes de défaite aussi qui nous permettent de nous relever mais voilà il faut vraiment avoir conscience de ça et surtout rester beaucoup beaucoup à son écoute parce que finalement quand je ne prends pas le temps de regarder ce que je mange de faire le point aussi après une journée tiens aujourd'hui est-ce que j'ai bu assez comment j'ai équilibré mes repas est-ce que j'ai mangé entre les repas oui là j'ai eu faim mais qu'est-ce que j'avais mangé à midi est-ce que j'avais bien respecté mes proportions est-ce que c'est sûr que si je mange que des concombres le midi il ne faut pas s'étonner qu'à 14h j'ai faim par exemple forcément je n'ai pas eu de choses qui étaient consistantes qui tenaient au corps bon bah ça s'explique peut-être après c'est sûr que si j'ai mangé une assiette je ne sais pas de pâtes bien riche bien complète et que deux heures après j'ai faim là c'est plus étonnant alors est-ce que ce n'était pas du grignotage dans ce cas là se poser plein de questions et je pense que ça aide vraiment aussi à observer ces changements et puis à essayer de trouver des petites astuces pour y remédier donc voilà donc pour vous dire que j'arrive à maintenir mon poids mais c'est pas sans mal et que oui j'ai pu reprendre parfois un ou deux kilos et que voilà et que effectivement je comprends je vous comprends quand vous m'envoyez des messages oh là là j'ai repris un peu de poids ça m'inquiète moi aussi actuellement c'est une peur que j'ai et je pense qu'on l'a tous et je pense que c'est difficile de ne pas l'avoir ou peut-être après un grand nombre d'années mais en tout cas moi aussi effectivement je suis actuellement dans la période où je suis contente de mon parcours mais que j'ai peur que ce soit éphémère donc je fais tout pour conserver voilà tous mes acquis et aller au-delà mais voilà moi aussi je partage ce sentiment et voilà donc j'espère que sur les mois après j'espère aussi que on prend son rythme et qu'on arrive vraiment à stabiliser après plusieurs mois je pense que ça peut-être que ça va on se tranquillise un petit peu plus mais voilà je pense qu'il ne faut pas baisser les bras il faut voilà il faut rester encouragé il faut garder nos objectifs en tête parce que voilà finalement il n'y a que quand on regarde l'objectif qu'on est satisfait moi c'est vrai que quand je regarde le poids que je fais aujourd'hui ma santé comment je peux m'habiller comment je me sens bien dans ma peau c'est ça qui me permet de me dire face à un je ne sais pas un granola ou une bonne glace non non là c'est abusé donc voilà écoutez j'espère que la vidéo vous aura plu qu'elle vous aura apporté les réponses que vous souhaitiez ou pas en tout cas sachez que la vidéo voilà c'était vraiment le but c'était de vous faire partager mon expérience pour les slivés qui en sont déjà à cette zone là peut-être vous rassurer vous dire vous n'êtes pas seule et surtout pour les futurs slivés ayez bien conscience en fait que que voilà c'est vraiment une démarche qui est sur le long terme et qu'il ne faut pas penser que c'est juste la slive qui fera le travail non 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 il faut vraiment dès à présent même avant l'opération parce que tout ce qui est fait avant c'est ce qui est acquis pour après se remettre à bien manger au moins apprendre à équilibrer ses repas si c'est possible ou pas éventuellement faire un peu de sport se remettre en mouvement etc toutes ces petites choses si vous arrivez à les faire avant et bien c'est des c'est des routines des pratiques que vous aurez déjà mis en place pour le après et qui facilitera sur le long terme d'être plus régulier et d'avoir ses objectifs donc voilà je vous souhaite à tous bon courage je vous dis à très vite et puis n'hésitez pas à tous ceux qui le souhaitent à vous abonner en cliquant dans le petit cerf qui apparaît juste ici et vous pouvez aussi voir ou revoir une de mes vidéos en cliquant sur l'image qui apparaît juste là je vous souhaite à tous un bon week-end je vous souhaite